Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventures et de découvertes. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon, allez, c'est parti ! Donc là, on utilise actuellement le Carporite, donc c'est tout simplement... Marion, on rigole parce que j'ai mis l'accent cette fois. Aujourd'hui, comparé, vous savez que pour le camion, on a besoin d'un vrai GPS. Alors moi, je vais corriger, on ne va pas comparer, mais on va peaufiner. Parce que moi, ce GPS... Alors ça, voilà, tout ça pour dire, tout simplement, que ça, le Corporate Ride qu'on a là, c'est tout simplement comme si on mettait notre GPS sur le téléphone. Maintenant, pour le camion, on souhaitait vraiment vous présenter et avoir un vrai GPS poids lourd. Poids lourd ou un vrai GPS, parce que vous verrez qu'on va vous présenter deux modèles. Voilà, un vrai GPS pour Coppuncar qui, lui, respecte les hauteurs, les gabarits de nos véhicules, qui fait attention au poids et à la hauteur. Parce qu'on en a essayé plusieurs, et il n'y en a pas un, et d'ailleurs, dans tous nos amis qu'on connaît qui ont des véhicules aménagés, je ne peux pas dire qu'il y en ait un qui soit content de son GPS, sauf celui qu'on va vous présenter. C'est le seul qui est revenu. J'avais fait un sondage sur Instagram, mais c'est le seul qui était revenu où vous m'aviez dit que vous aviez zéro problème avec celui-là. Vous avez vu sans doute dans la vignette de quoi on parle. On est content de vous le présenter. Alors, ce n'est pas une comparaison avec le Cooper Ride. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, puisque là, on va vous présenter un vrai GPS. Voilà. Il est là. Et d'ailleurs, en parlant de Luc Camper, on a donc eu le patron de la société, qui est quelqu'un de très gentil et très réactif, qui a compris tout de suite ce qu'on avait besoin. Et je lui ai dit qu'on en avait besoin rapidement, puisque nous partions. Et en 24 heures, j'avais le GPS à la maison. On n'en revenait pas. Je suis très surprise. Ils ont une réactivité impressionnante. Donc franchement, rien que pour ça, avant même de l'avoir testé, je peux recommander la rapidité. Luc Camper. Oui. Alors, réactivité. Professionnalisme, réactivité. C'est de très bons conseils. Il nous l'a confié pour pouvoir le présenter à notre communauté. Donc, on est content de vous le présenter. Et il a dit que surtout, ça correspondrait vraiment bien à ce qu'on avait besoin pour notre véhicule. Alors, en sachant que là, on a le Luc Camper 7 pouces. C'est le petit modèle pour la voiture ou pour les petits camping-cars. Alors, c'est 7 pouces 35 max. C'est 7, représente le 7 pouces. Vous verrez, on a une autre boîte comme ça, où on s'est marqué CC 935 max. C'est le 9 pouces. Celui-ci sera fait pour le camion. On vous le présentera dans une autre vidéo parce que là, aujourd'hui, on est avec la voiture. Donc, on vous présente le 7 pouces qu'on a décidé de prendre parce que, vu la proximité du tableau de beurre, on préfère avoir validé ce modèle 7 pouces. Donc, ici, on a le branchement type C pour le charger. Là, on a l'emplacement d'une carte SD. Voilà, il est hyper compact. J'aime beaucoup le design. Il est très joli. Navigation. Bienvenue sur votre système de navigation du camp Perse. Soyez prudent. Longueur. Alors, l'alpha, excusez-moi. 1 mètre 80. 1 mètre 80. Largeur. 1 mètre 60. 4. 1,64. OK. Hauteur. Là, on fait combien ? Je ne sais pas. Bon, comme il nous manque une donnée, première chose à faire. Alors ? On mesure. On mesure le véhicule. Alors, on s'est arrêté sur une arbre au pot et on mesure. On fait les choses bien parce que c'est important de vraiment savoir combien on fait exactement. Tu mesures avec et après, 5 oeufs de toit. Ouais. Alors là, avec 5 oeufs de toit, je vais partir comme ça. Tac. Là, je fais 2 mètres. 12. 12. Ok. Et sur ça, là ? Et sur ça ? Alors, disons que ça va s'arrêter là. 1,80. OK. Donc, 2,12. 2,12. Allez, on peut continuer la configuration de notre GPS. Alors, 2,12. Remorque, non. Essieux, 2. Poids maximum motorisé, 3,5 tonnes. Poids réel, 3,5 tonnes. Chargement. Explosif, gaz. Mode de calcul itinéraire facile. Type route utilisée, autoroute gratuite. Là, j'ai changé les paramètres du GPS parce qu'il était paramétré, comme les paramètres au début, comme si j'étais en camping-car. Là, je l'ai mis en version rapide. Ça veut dire pour tout ce qui est véhicules normaux. Donc, VL classique, où on peut emprunter des routes. Donc, tout ce qui est le plus rapide, mais qui n'est pas forcément le plus pratique quand on est en camping-car. Donc, il faudra bien que je pense à changer ce mode-là quand on va partir avec le camion. Quand tu dis rapide, c'est autoroute. Autoroute. Oui, parce que j'ai autorisé aussi l'accès aux autoroutes et aux péages. On a quand même 7 heures de route. On n'est pas arrivé. Arrivé à 21 heures. C'est que... On n'est pas arrivé. Allez, on garde le courage et puis je vais profiter. Regardez un peu là-dedans. Regardez. Alors, ici, on a donc la distance des kilomètres, le temps restant, l'heure d'arrivée. Ici, c'est le pourcentage de ma batterie. Là, de ce que je comprends, c'est le dénivelé. On est à 179 mètres en altitude. Ça, c'est la vitesse à laquelle on roule. Ça, ça nous indique la prochaine sortie. Et ça, c'est les indications à écouter. Là, ça nous indique les péages, la barrière de péage. Et là, j'ai tous les autres paramètres. Donc, la vue d'ensemble. Alors, ça y est, je l'ai mis en place, celui-là. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Donc, là, j'ai activé ici, c'est toutes les annonces ou les dangers alertes activés. Donc, comme ça, on sait ce qui se passe. Et je voulais vous faire voir que dans le profil du véhicule, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est coché comme ça en jaune, ça veut dire que c'est validé. Parce que moi, au début, quand j'ai fait, quand j'ai activé le GPS, eh bien, je n'avais pas coché jaune. Je pensais que ça voulait dire qu'on m'enlevait quand on coché jaune. Et en fait, c'est l'inverse. Ce qui veut dire qu'en cochant jaune, j'ai activé les péages, j'ai activé les autoroutes, j'ai activé tout ça. Chose que j'avais désactivée. Donc, on avait 7 heures de route et maintenant, on n'en a plus que 4 heures. Et on a fait 10 minutes de route. C'est ça qui est beau. Voilà. En tout cas, de ce que je peux dire d'ici, l'écran est très clair. Oui, très lumineux. Là, il est en face de Marion. Et pourtant, je vois super bien l'écran, un peu en biais. Donc, ça, c'est une qualité. On voit tout. Sur l'écran, là, je vois les stations-service. Je peux rajouter aussi mes points par Fortnite. Donc, ça, je n'ai pas encore enregistré mes comptes. C'est important, ça, ils ne le font pas dans les autres. Alors, c'est ? Ben, je ne sais pas. Les autres GPS, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je sais que je peux activer mes points par Fortnite dedans. Donc, ça, je peux le faire. Quoi d'autre ? Et tout est bien indiqué quand vous voyez les 3 voies pour aller à Paris. C'est bien décidé, les 3 voies sur le GPS. Il n'y a pas de doute à avoir, en fait. Donc, c'est très bien. Le son est très bon. Bon, on branche, je suis content. Est-ce qu'il marche sur batterie ou est-ce qu'il soit absolument branché ? Non, il marche sur batterie ou on peut le brancher. Donc, là, je l'ai chargé puisqu'il n'était pas chargé complètement. Mais sinon, il marche sur batterie. Donc, oui, vous avez le Bluetooth aussi de façon à le mettre dans l'habitacle de la voiture. On ne peut pas se tromper. C'est fou. C'est vachement bien fait. Il est super bien. C'est exactement ce que je vais te dire. C'est qu'on ne peut pas du tout se tromper. Il t'indique les 2 voies que tu dois prendre. Donc, il n'y a pas de doute. Parce que souvent, il est là le problème. Souvent, on est là, on dit « Oh là là, quelle voie je prends ? » On sait que je dois aller. Bien vu, bien vu. C'est vrai. C'est souvent ce qui s'arrive. C'est souvent comme ça. Et du coup, là, il n'y a pas de doute. Ça clignote. Tu as les 2 voies. Là, tu ne peux pas te tromper. Et ça... Tu as vu, il y a violet à gauche et l'autre un peu moins violet. Parce qu'il va falloir que tu ailles à gauche. Parce que tu vois, tu as les 2. C'est celle-là qu'on fait. Ah oui, donc ils insistent sur la couleur. Voilà. Donc, tu restes sur cette voie-là. Très bien. Ça, c'est une remarque importante sur le combat. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on teste le GPS dans Paris. Je pense que pour tester un truc comme ça, je pense que là, on est bien. Restez à droite, à la sortie numéro 5. Direction la Nationale 486. On a mis la hauteur, chérie. On a mis la hauteur, donc il n'y a pas de problème. On passe. On ne mette pas en ce souci. Non. Il faut toujours vérifier quand même un peu, juste avant de passer. Il passe large en plus le camion. Je crois qu'on est à... On doit voir ça en nature. Voilà. Donc, on est bien. Donc, la grosse particularité, c'est de pouvoir vraiment mettre les gabarits de son véhicule. Vraiment, je... Bon, moi, je suis contente. Ah voilà, affaire à suivre. J'ai hâte de le tester avec le camion, maintenant. Ouais. Ça va être vraiment bien. Mais quand on va l'installer dans le camion, on vous fera un comparatif des deux tailles, on vous les mettrait à côté. C'est exactement, exactement les mêmes caractéristiques. Le 7 pouces et le 9 pouces, tout est pareil. Il n'y a que la taille qui change. Voilà. Et visiblement, le 9 pouces, c'est quand même beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'il nous a recommandé que dans une voiture, pour un petit camping-car, le 7 pouces suffit. Très bien. Par contre, pour camion ou camping-car pollo, vraiment les gros trucs où le pare-brise est plus loin de nous, il nous a conseillé le 9 pouces. C'est pour ça qu'il nous a fourni le 9 et le 7 pouces de façon à pouvoir tester les deux. Voilà. Mais ça, on y reviendra quand on testera le 9 pouces. Ce que j'ai pu observer en analysant les modes dans celui du Campern, c'est qu'il est même idéal aussi pour les routiers parce qu'on peut mettre si on transporte des matières dangereuses, des matières... des... Inflammables. Oui. Des matières inflammables, des matières explosives. Enfin, toutes les... Et si on a des temps de conduite... Des catégories. Si on a des temps de conduite à intégrer, il est vraiment complet. Donc, je suis super contente. Oui. Puis, l'écran a un très bon tactile. Oui. Et très, très lumineux. Donc, ça, c'est une... C'est hyper important. Voilà. Allez. À tout à l'heure. On continue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada